On va démarrer ensemble. Bienvenue dans ce premier webinaire France pour Admirals. Ici, on va parler déjà du début, tout simplement, comment élaborer un plan de trading, comment élaborer une stratégie, la formule pour y arriver, en fin de compte, à savoir qu'est-ce qu'on va trader, quand est-ce qu'on va trader, pourquoi on va le trader, et du coup, savoir ce cheminement qui va nous amener à faire cette opération-là au quotidien ou chaque semaine, selon qu'on soit bien sûr des traders, scalpers ou swing traders. Et on arrivera à un exemple d'une vraie stratégie également, qui a été donc back-testée, très intéressant. On va en parler, du coup, dans cette soirée. Donc, on va continuer ici. Et on va continuer ici, du coup, avec... Déjà, on va parler un peu d'Admirals. Admirals Markets qui se transforme en Admirals. C'est déjà un broker et un courtier CFD qui proposent de nombreux instruments, qui est présent un petit peu partout dans le monde. On va avoir aussi beaucoup de régulations, désormais, avec Admirals, aux quatre coins de la planète, littéralement. On est aussi connu chez Admirals pour des spreads serrés. On va parler, par exemple, de seulement 0,8 pips sur l'euro dollar, de 0,8 points sur le DAX. C'est un petit peu nos actifs favoris, préférés aussi parmi nos clients, clairement. Et on présente toujours des plateformes, plateformes MT4, MT5 et MTSE. C'est quoi ? C'est l'édition suprême, tout simplement, qui vous permet d'aller plus loin avec ces plateformes MT4 et MT5. Mais il y a du nouveau aussi chez Admirals. Ça continue de se développer. Admirals qui propose désormais une nouvelle application, totalement Admirals, j'ai envie de dire. C'est sa propre application. Admirals vous met désormais à disposition pour vos téléphones, pour voir, soit prendre des trades depuis le téléphone, soit gérer votre portefeuille, gérer votre position swing trading, que vous avez peut-être pris sur votre plateforme, sur l'ordinateur, mais que vous souhaitez gérer par téléphone, parce que vous êtes en déplacement, etc. Donc l'application téléphone spécial trading d'Admirals vous permet de gérer aussi votre portefeuille, votre wallet chez Admirals. On a également un nouveau plugin qu'on ira voir ensemble au quotidien dans les séances. Il faudra un petit peu de temps, mais ça viendra. Le Stereo Trader, qui va être un plugin spécial pour faire du scalping pour les plus professionnels aussi d'entre vous qui souhaitent aller peut-être un peu plus loin. Tout simplement, développer aussi votre stratégie et profiter de nouveaux outils qui sont disponibles désormais chez Admirals. On a également un nouveau service avec cette carte de crédit qui vous permet littéralement de profiter de vos bénéfices, de vos gains réalisés directement depuis votre compte, de votre wallet, en fait, chez Admirals, dans votre espace trader. Vous pourrez utiliser, retirer, dépenser au restaurant ou directement au distributeur vos gains réalisés. Donc ici, Admirals continue à se développer. On va bien plus loin qu'un simple broker. On propose aussi de nouveaux services un petit peu tout autour de ça. Donc pour rentrer dans le sujet de ce soir, qui concrètement va être vraiment du coup de parler du plan de trading, de la stratégie, comment on va la formuler. On va voir donc déjà dans un premier temps la définition d'un plan de trading. Qu'est-ce qu'un plan de trading ? Comment formuler une stratégie de trading ? Le cheminement, la pensée qu'il faut avoir pour arriver à configurer vraiment une stratégie de trading qu'on va utiliser au quotidien. Et pour y arriver, on passera forcément par les sept questions qu'on doit se poser en fin de compte avant même de trader. Ça, c'est très important. Vous verrez cette partie-là aussi, puisque ça va être vraiment des questions auxquelles, si vous n'avez pas encore les réponses, il faudra trouver ces réponses-là pour avoir une bonne base et pour bien démarrer également dans votre trading. Et puis, on finira, comme je vous le disais, par une stratégie testée pour trader le gold avec des statistiques, etc. On passera vite fait aussi sur la plateforme pour aller voir un petit peu tout ça. Alors déjà, définition du plan de trading. Je continue de vous saluer, bien évidemment, tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Du coup, je vérifie que tout est OK ici. Voilà, dommage que la fenêtre de Jérémy ne soit pas en plein écran. Alors normalement, vous pouvez me voir en plein écran justement. Cliquez dessus, vous me verrez en plein écran. Voilà, Toshiba qui nous disait, c'est top. Donc je pense que c'est bon. Cliquez dessus, vous pourrez me voir du coup en plein écran pour profiter de cette slide, de cette présentation. Je vous disais, on passera aussi sur la plateforme tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Du coup, je ne peux pas mettre en plein écran non plus. Ça reste en haut, tu nous disais Jordan. Alors double-cliquer dessus, normalement, ça va s'agrandir. Voilà, je le fais aussi de mon côté sur le retour. Et ça prend du coup tout l'espace. En plein écran, OK, tu vois, me disait Aline justement pour nous retrouver ce webinaire sur YouTube, s'il vous plaît. Oui, Fabien, pas de souci, c'est enregistré. Le replay sera disponible également sur YouTube. Donc, je vous propose de continuer. N'hésitez pas, il y en a qui arrivent à voir en plein écran, d'autres qui vont y arriver, j'en suis sûr. N'hésitez pas à me dire si c'est bon, voilà, c'est tout bon, nous disait Philippe, idem pour Issa. Parfait ici. Oui, il faut cliquer, voilà, sur les petites flèches en haut à droite. Donc, parfait, tout le monde est en plein écran. On peut continuer. Définition du coup du plan de trading, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on parle d'un plan de trading, il faut savoir que c'est quand même un des éléments qui dissocie un petit peu le trader débutant du trader professionnel. C'est en fait une des différences clairement qui existe entre le trader débutant et le trader professionnel. C'est l'existence même d'un plan. Le trader professionnel va forcément suivre un plan de trading, c'est-à-dire qu'il va élaborer véritablement des règles, des conditions et un schéma qui va suivre au quotidien. Donc ça, c'est un petit peu la définition déjà du plan de trading. C'est déjà un élément qui différencie les traders débutants des traders professionnels. Il est important de savoir une chose aussi. Un plan de trading, ce n'est en aucun cas un système de trading. Ça, c'est très, très important. On pourrait avoir tendance à essayer de mettre les deux en un, en fin de compte, mais c'est deux éléments indépendants qui sont complémentaires en plus, bien évidemment, mais qui sont différents. Et on va le voir immédiatement. Le système de trading, c'est quoi ? C'est un petit peu comment vous allez entrer et sortir de position. Déjà, il y a la notion du signal de trading qu'on va utiliser pour prendre un trade. et aussi le signal de sortie, que ce soit un niveau de prix, que ce soit un objectif ou que ce soit même un retournement du marché à l'aide d'une identification d'un indicateur qui se retourne ou ce genre de choses. C'est l'entrée, la sortie précisément. Le système de trading, c'est vraiment je rentre ici, je sors ici et du coup, j'ai une manière de gérer mon risque et j'ai une manière de gérer mon capital, en fin de compte. Tout ça suivant une certaine logique. Ça, c'est le système de trading. C'est vraiment du très concret. On est sur un graphique, on sait qu'on rentre sur tel endroit qu'on sort en cas de perte à tel niveau et qu'on va aller chercher des profits potentiels à tel niveau. Ça, c'est vraiment le plan de trading également du coup, beaucoup plus profond dans votre trading. Donc, quand on démarre, quand on est débutant en trading, on n'attaque pas directement avec le système. On attaque avant, on attaque avec le plan de trading. Et le plan de trading, ça va définir tout simplement qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, quand vous allez le faire dans votre trading. C'est en quelque sorte une routine à mettre en place. Donc, c'est une routine quotidienne que vous allez devoir adopter et qui va vous permettre de réaliser votre activité de trading tous les jours. Donc, je dis très souvent tous les jours, mais toutes les semaines, si vous êtes par exemple swing trader, voire investisseur. Donc, un plan de trading bien pensé, bien formulé, c'est vraiment une routine dans laquelle vous allez pouvoir, du coup, vous plonger au quotidien sans la moindre hésitation parce que vous savez ce que vous avez à faire. C'est clair. Et ça vous permet de passer aussi à travers votre journée. On dit très souvent, les marchés sont chaotiques. Et si vous avez le plan qui vous permet de passer à travers un petit peu ces phases de marché, vous pourrez continuer votre activité de trader et vous serez même du bon côté puisque vous allez pouvoir, en fin de compte, vous revenir et continuer de vous baser sur votre plan de trading pour continuer à trader malgré que les conditions de trading peuvent changer. Votre plan de trading doit aussi comprendre un petit peu ce genre de choses. Donc ici, on va continuer avec la partie comment vraiment formuler la stratégie de trading. Une fois qu'on a un plan de trading, il y a la partie formulation de la stratégie aussi. Et là, on se pose des questions déjà. On va se poser une première question. Qu'est-ce que, du coup, je veux trader et comment je vais le trader ? On va aussi se poser la question, du coup, de se concentrer sur un seul actif peut-être puisque on est débutant, on ne va pas regarder 36 graphiques différents si on veut faire du scalping, du day trading. Alors déjà, étant débutant, on va plus s'orienter sur du day trading. On aura plus le temps de la réflexion du choix de l'opportunité, etc. Mais on va quand même avoir le temps de se concentrer sur un seul actif pour démarrer, comprendre cet actif, comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place et après, on pourra dupliquer tout ça sur d'autres actifs qu'on va gagner en expérience. Puis ensuite, il faut se connaître un petit peu aussi selon le caractère de chacun. Il y en a qui sont plus impulsifs, d'autres plus conservateurs. Déjà, on n'aura pas tous la même prise de risque. Il y en a qui vont dire 1% de risque, c'est rien. Moi, je peux y aller à 3, 4, 5%. D'autres qui vont dire 1%, c'est déjà bien. Je vais même trader 0,5% de risque de mon capital. Il faut aussi se connaître. Se connaître, c'est important en trading parce qu'on va avoir tous des réactions par rapport à nos trades, qu'ils soient gagnants ou perdants. Et on va devoir, bien sûr, réagir par rapport à ça. Donc, quand on se connaît soi-même, on va pouvoir déjà se mettre aussi dans la meilleure des situations dès le départ. Donc, si on sait qu'on est frileux, qu'on est très émotif, en fait, qu'on réagit beaucoup par rapport à de l'argent, par exemple, sur compte réel, on va faire aussi attention parce que sinon, vraiment, ça va être les montagnes russes et on aura une espèce de yo-yo émotionnel qui va se mettre en place et ce n'est pas bien sûr ce qu'il faut faire. Je le disais tout à l'heure, différence entre trader débutant et trader professionnel, c'est là aussi que ça se joue dans l'émotionnel et dans la connaissance de soi. Il y a aussi de savoir quel délai est-ce que je prévois de trader, en fait. Dans quel délai ? Est-ce que je vais prendre toute une journée ? Est-ce que je vais prendre une partie de la journée ? Est-ce que je vais prendre une partie de ma soirée pour regarder mes swing trades que je vais regarder sur des grandes unités de temps pour prendre encore plus le temps de ma prise de décision et pour jouer plutôt la carte de l'investissement un petit peu sur les marchés ? Pas trop actifs au quotidien, mais des prises de position qui seront plus échelonnées dans le temps, en fin de compte, et peut-être plus qualitatifs puisqu'il y aura aussi beaucoup moins de trades à prendre. Du coup, qu'est-ce que je veux trader ? C'est une des questions aussi qu'on se pose, bien évidemment. Il y a beaucoup d'actifs disponibles. Tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé du DAX 40 et aussi du euro-dollar. Côté Forex, il y a des tonnes et des tonnes de produits possibles à trader au quotidien, que ce soit pour de l'investissement ou du trading. Donc, à partir de là, il faut savoir aussi un petit peu vers quoi on s'oriente. Et aussi, une question essentielle. Quand on parle de stratégie, il faut connaître, quelque part, si vous voulez, l'avantage qu'on a à exploiter la stratégie qu'on a développée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut savoir les avantages et les inconvénients de la stratégie. Toute stratégie a forcément des bons côtés et des mauvais côtés. Et ça, il faut le connaître dès le départ. Sinon, on risque d'être un peu surpris tout simplement pendant que la stratégie s'exprime, j'ai envie de dire, au quotidien. Si on ne connaît pas les forces et les faiblesses, on va moins bien vivre, quelque part, son trading, beaucoup moins bien. Et alors que, tandis qu'on connaît les avantages et les inconvénients, on va savoir pourquoi il se passe ça, pourquoi j'ai tel résultat, pourquoi cette journée a été mauvaise, pourquoi cette journée a été bonne. Ça ne veut pas dire qu'on va essayer de changer la journée qui était mauvaise. On a toujours des parties un peu de drawdown, c'est-à-dire des parties où on va revenir sur des gains, on va avoir des pertes un petit peu consécutives, et on aura toujours des parties aussi où on va continuer à avoir des gains également qui vont se suivre des gains consécutifs. Et à partir de là, du coup, connaître l'avantage de sa stratégie, c'est se préparer aussi à tout ça, et ça, ça vous permet de beaucoup mieux vivre votre trading. Alors, c'est fameuse cette question à se poser avant même de commencer à trader, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça va déjà être de savoir sur quel marché je vais trader. Donc ici, il y a beaucoup de marchés disponibles, les actions, les indices, les matières premières, le forex, les obligations, il y a vraiment le choix, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez que sur la chaîne Amirals, tous les matins, on est live de 8h30 à 10h. Je vous montre essentiellement, du coup, lors d'une séance complète de 9h à 10h du trading actif sur les indices boursiers, même s'il y a un petit peu de forex, un petit peu de gold aussi de temps en temps, donc matières premières et forex avec du coup le GBP et USD. Mais il faut savoir qu'il y a bien d'autres marchés également. Pour les swing traders, pour les scalpers, il y a véritablement beaucoup de choses à faire. Donc déjà, choisir sur quel marché on veut se diriger dans un premier temps, c'est la première question à se poser avant même d'ouvrir la plateforme et de tenter de passer votre premier trade. C'est déjà de se dire quel actif je vais trader. Ensuite, avec quel produit je vais trader l'actif que j'ai décidé de trader en fin de compte ? Vous allez avoir différents actifs disponibles également chez Amirals. Donc, il y a du CFD, il y a du forex pot, il y a du CFD sur cash, du CFD sur futur. Et il faut savoir que d'autres produits dérivés existent comme les options, tout simplement, les contrats futurs également et pas mal, pas mal du coup de choix, bien évidemment, à faire. L'avantage, par exemple, des CFD, ce que notre clientèle exploite énormément au quotidien, c'est la capacité à pouvoir aussi bien trader des positions importantes que des toutes petites positions et surtout à pouvoir en fin de compte du coup, gérer encore mieux les trades puisqu'on va pouvoir sortir de certains contrats dans une position tout en continuant de profiter du mouvement dans lequel on est impliqué idéalement à un prix intéressant, bien sûr. Donc ça, on peut faire appel pour ça à des micro-lots pour sortir un petit peu de votre position en plusieurs fois et du coup, vos tailles aussi complètes sur les lots complets, plus importants pour ceux qui possèdent plus de capitaux. Donc, les CFD ont aussi cet avantage vraiment pour vous permettre déjà de démarrer avec peu, d'aller plus haut mais de continuer entre les deux, de pouvoir gérer en divisant votre position en plusieurs fois ce qui est un avantage en termes de gestion du risque juste énorme. Donc, troisième question ici, c'est quelle approche aussi je vais choisir dans mon trading ? Il y a du trading un petit peu différent, des styles de trading, en fait, on va pouvoir trader pas mal de choses. On va faire du trading de breakout, on va pouvoir faire du trading de news, trading dans la tendance, on va pouvoir trader aussi des zones de congestion, c'est-à-dire les zones de consolidation et du coup, vraiment développer beaucoup de choses. Je ne vous parle même pas des configurations chartistes, etc. C'est le genre de sujet qu'on aborde bien sûr au quotidien, tous les matins ensemble, lorsqu'on regarde les marchés et qu'on passe une séance de trading de 9h du coup à 10h. Donc ensuite, quatrième question, quelle unité de temps je vais utiliser pour trader sur mes graphiques ? Alors, unité de temps, unité de mouvement, ça dépend des outils que vous avez entre les mains, mais c'est une question à se poser. C'est déjà de savoir si vous voulez que vous allez à chaque fois dans votre routine de trader utiliser des points de référence, des points de graphique, enfin ça va même être des graphiques de référence pour tout simplement vous mettre dans la situation où vous avez une routine et vous savez que vous allez commencer à regarder par exemple le graphique daily, donc le graphique journalier, tous les matins, voir le contexte. Vous allez passer sur un graphique, pourquoi pas, horaire ? Vous regardez plus en détail, commencez peut-être à placer des niveaux et vous allez même pouvoir passer sur du M15 vers du M5 pour bien sûr descendre un peu plus dans le détail et commencer concrètement votre séance de trading en mode des traders par exemple. Je n'ai pas pris ces points de référence par hasard pour ceux d'entre vous qui me suivez, chaque matin vous savez bien que c'est justement la routine que j'ai mis en place depuis des années avec vous dans ces séances, véritablement démarrer par un schéma qui se répète on regarde une tendance journalière en tout cas un contexte puisqu'il peut y avoir aussi des ranges en journalier donc on va regarder le contexte journalier le contexte horaire et le contexte ensuite 5 minutes on va descendre même sur du 1 minute pourquoi pas donc ça c'est aussi une routine concrètement qui va faire partie de votre approche en trading donc là par exemple vous avez le choix vous voyez bien du 1 minute du 5, du 30 du graphique 4 heures graphique horaire journalier etc il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour différents styles pour du swing trader du day trader ou du scalper alors ensuite il faut aussi se poser la question mais quelle est la logique de mon trading est-ce que par exemple je vais faire du trading de contre-tendance et que ma logique est de tenter du coup d'attraper un point haut pour un renversement et en fin de compte tenter d'anticiper ce renversement avant même qu'il n'apparaisse sur le marché ça c'est la logique du trading de contre-tendance si je prends quelque chose dont j'aime énormément parler et où je trouve énormément de valeur vous partagez ça au quotidien ça va être par exemple de parler du trading de tendance et du principe même de la logique même dans un marché en tendance haussière de chercher des prix bas pour acheter à un meilleur prix pour placer votre stop loss le stop loss c'est le niveau de prix auquel vous êtes prêt à sortir en perte de votre opportunité forcément si vous attrapez un point bas dans un marché haussier votre stop loss sera d'autant plus bien placé donc beaucoup moins souvent atteint et déclenché et à partir de là dans ce trading en tendance la logique veut aussi que le marché poursuive dans le sens initial et à partir de là on va pouvoir aller chercher des profits plus hauts ça c'est typiquement la logique du trading en tendance donc ça je vous fais des exemples très très souvent ces derniers temps on était plus sur des exemples de breakouts où on a une autre logique la logique qu'on reste coincé un temps entre une borne autre résistance une borne basse support et au bout d'un moment le marché va finir par sortir de la zone soit par le haut soit par le bas faire un break out comme c'est un terme anglais mais ça veut dire une cassure tout simplement par le haut donc ou par le bas il faut savoir qu'il y a des fausses cassures bien sûr qui existent du coup sur ces phénomènes de trading en range et trading de cassure de range donc le break out il va falloir filtrer pour essayer et tenter de prendre des cassures qui ont le plus de potentiel vous voyez un peu la logique entre un trading du coup de tendance déjà et un trading de break out ici il faut connaître comprendre la logique qu'on va nous-mêmes utiliser dans notre stratégie donc moi typiquement j'oriente énormément les débutants vers du trading de tendance pour les raisons pour la logique que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure je reviendrai un petit peu sur le chat au fur et à mesure bienvenue à tous ceux qui arrivent aussi ça fait plaisir de vous compter nombreux ce soir j'espère que vous allez tous très bien flou pour moi même et du coup et pas de plein écran tu nous disais Gérard alors regarde en haut on va cliquer sur les trois petits points et tu vas pouvoir mettre en plein écran moi j'ai le retour image du coup il n'est pas flou donc regarde bien de ton côté si tu peux améliorer tout ça normalement tout est bon tout le monde nous voit ici bonsoir à tout le monde ici bien évidemment voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je reviendrai un petit peu plus tard sur le chat pour voir tout ça avec vous enfin du coup de présentation on va passer à la sixième question à se poser avant même du coup de trader c'est à quoi vont ressembler mes premiers résultats de backtest idéalement si vous voulez vous mettre dans la meilleure situation possible vous devez travailler un petit peu votre plan de trading et votre stratégie avant même de vous lancer ça veut dire réaliser un backtest un backtest j'en parle énormément je suis très très fan moi-même de backtest et j'en fais très souvent les backtest c'est tester un plan de trading et une stratégie sur des périodes passées ça va vous permettre de savoir si le plan de trading que vous voulez mettre en place la stratégie que vous voulez utiliser a un potentiel ça va donner certains résultats des fois vous allez vous apercevoir par exemple que la stratégie que vous vouliez utiliser n'est peut-être pas la bonne et des fois vous allez vous apercevoir qu'il y a des résultats intéressants réalisés avec ce plan de trading avec cette stratégie dans le passé quand on parle de passé on va parler de plusieurs semaines de plusieurs mois de plusieurs années aussi loin qu'on peut en fait on pose très souvent la question par rapport au backtest de combien de trades sont nécessaires pour que le backtest soit quand même assez intéressant qu'il soit assez pertinent ma réponse est souvent la même c'est à dire le plus possible après on peut commencer avec une centaine de trades 200, 300 ça devient de plus en plus intéressant vous allez voir que le backtest que je vais vous montrer à la fin de cette présentation de ce webinaire contient encore beaucoup plus de trades que ça et c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir vraiment une bonne idée du comportement de la stratégie du plan de trading utilisé pour obtenir ces résultats enfin septième question ici on va se poser la question un peu quelle conclusion je vais tirer par rapport à mon premier backtest justement est-ce qu'il y a un réel potentiel ou est-ce qu'il faut que je revoie peut-être soit le plan de trading peut-être soit la stratégie ou même des éléments un petit peu vraiment minime à l'intérieur de ces deux niveaux enfin de ces deux éléments très importants qui peuvent changer énormément de choses je prends un exemple très simple si vous du coup démarrez et que vous testez peut-être une stratégie tout au long de la journée c'est-à-dire tous les jours mais des horaires de trading depuis le matin jusqu'au soir vous allez vous apercevoir que vous allez avoir déjà beaucoup plus de trades bien sûr mais que vous allez avoir des passages au cours de ces journées-là qui ne sont vraiment pas intéressants pour votre stratégie et peu importe un petit peu la stratégie le plan de trading l'actif il y aura toujours des horaires préférentiels pour tirer un maximum de l'actif en question et du coup ça c'est très important et c'est le genre de réflexion qu'on va peut-être faire par rapport à un premier pack test en fin de compte on va se dire très bien est-ce que ces résultats du coup si j'enlève quelques heures à droite à gauche si je me concentre sur les heures les plus intéressantes pour l'actif que je souhaite trader puisque chaque actif aussi est plus ou moins orienté sur des périodes d'heures sur lesquelles ça va être le plus intéressant de les trader donc à partir de là on va déjà orienter un petit peu ces résultats du premier backtest pour voir si on peut vraiment en tirer quelque chose au meilleur moment où on peut trader cet actif-là avec cette stratégie-là de telle et telle manière donc ça c'est vraiment les 7 questions à se poser avant de trader je vous invite vraiment aussi à revoir ensuite le replay ou même ce soir à prendre des notes et à vous dire est-ce que j'ai répondu à chacune de ces questions moi-même pour du coup savoir si tout est validé et si je peux passer à la suite donc la suite ici ça va être tout simplement tout simplement hop voilà je vais tout vous afficher d'un coup ici ça va être de vous présenter une stratégie une stratégie qui a donc été testée c'est du concret c'est un test réalisé par des experts chez Mirals ici nos collègues notamment du côté de l'Allemagne du coup qui ont backtesté une stratégie pour trader le gold le gold avec seulement un trade par semaine donc cette stratégie est très très simple elle fait appel en fin de compte tout simplement à la prise de position unique au cours d'une semaine donc en fait concrètement chaque semaine il y aura un trade à prendre avec cette méthode là cette méthode là qui va du coup vous donner une opportunité tous les jeudis soirs à 21h59 heure de Londres alors j'irai sur la plateforme pour vous montrer concrètement qu'est-ce que ça donne il faut savoir qu'il y a un décalage horaire entre bien sûr déjà l'heure de Londres et l'heure de Paris et puis bien évidemment avec les heures du serveur qu'on a sur nos plateformes MT4, MT5 chez Admiral donc je vais vous montrer concrètement sur la plateforme les horaires à regarder donc ici tous les jeudis soirs heure de Londres 21h59 position acheteuse uniquement à l'achat je vais vous expliquer pourquoi du coup un peu plus tard ici et notamment on va avoir ici ensuite la sortie de cette position sortie de position qui va se faire plutôt ici le vendredi donc 24h plus tard exactement en fait 24h plus tard vous le voyez à 21h59 heure de Londres donc ça c'est une stratégie très simple il n'y a qu'un seul trade à prendre par semaine il n'y a qu'un seul billet directionnel ce sera toujours de l'achat et il n'y a qu'un seul actif à trader c'est le bon vous voyez qu'on répond déjà ici déjà à plusieurs éléments entre le plan de trading et la stratégie plusieurs éléments nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien là en l'occurrence en plus c'est un seul trade dans la semaine à une heure programmée c'est-à-dire que même quelqu'un qui a un emploi du temps chargé pourra mettre en pratique cette méthode là aussi donc ça c'est un autre avantage d'une méthode qui est très très simple un fait assez surprenant ici peut-être que certains d'entre vous vous l'avez déjà remarqué c'est qu'il n'y a pas de stop loss sur cette méthode là ça nécessite bien sûr une certaine adaptation et du coup il va falloir faire attention au nombre de lots qu'on va utiliser avec cette méthode là pourquoi ? parce qu'en fin de compte il n'y a pas de stop loss il n'y a pas de take profit il y a juste un point d'entrée qui sera toujours à l'achat réglé en fonction du temps donc 21h59 heure de Londres et une sortie réalisée également en fonction du temps 24h plus tard à 21h59 le lendemain donc le vendredi donc ça c'est les caractéristiques vraiment de cette méthode là les résultats que vous retrouvez un petit peu en dessous c'est des résultats du coup générés entre janvier 2003 et février 2020 on va avoir pour ces résultats ici un contrat en fait un lot utilisé pour les prises de position il va cumuler ici ce backtest 888 trades le taux de réussite de cette méthode là c'est 57% c'est un petit peu au-delà des 50% donc on a plus souvent des trades gagnants que des trades perdants un petit peu plus puisqu'on est à 57% de taux de réussite le taux de perte forcément c'est 43% c'est l'autre côté bien sûr des 57% vous faites 100-57 vous avez 43 c'est votre taux de perte et le payoff ratio ça va être de 1-0 du coup 88 pour 1 donc on va en fait avoir un retour si vous voulez par rapport aux positions ici du coup positif légèrement en hausse quand même mais avec un tel nombre de trades comme vous le voyez sur l'equity curve juste à côté on va véritablement avoir sur le long terme quand même une equity curve qui monte qui s'oriente vers le haut et le max drawdown ici depuis janvier 2003 jusqu'à février 2020 c'est 18,6% donc cette méthode là elle n'a pas été actualisée après février 2020 il faut réaliser un backtest par exemple manuel pour voir si la poursuite de cet equity curve continue toujours vers le haut mais déjà ce qu'on sait c'est que sur cette période là et là il n'y a pas d'optimisation il n'y a pas ce genre de choses c'est juste un fait concret c'est qu'on va avoir du coup 57% du temps des trades gagnants sur un panel sur un échantillon en fait de trades de 888 888 trades c'est énorme c'est un échantillon très très important qui va refléter quelque chose de solide et quelque chose de concret quand même donc là on a en plus des statistiques qui ne sont pas vraiment vous pourriez dire sexy mais qui représentent vraiment concret 55% de taux de réussite pour un payoff ratio de 1.088 voilà un petit peu cette méthode qu'est-ce qui se cache un peu j'ai envie de dire derrière cette méthode là pourquoi c'est une stratégie déjà qui a été créée etc cette stratégie se base sur plusieurs choses ça se base déjà sur le phénomène si vous voulez des acteurs qui vont acheter concrètement de leur physique ils vont acheter de leur physique le jeudi ou un peu dans cette période de temps on va dire avant le week-end pourquoi parce qu'ils vont avoir besoin d'avoir leur prix fixe ils vont savoir combien ils ont dépensé pour obtenir leur or pour pouvoir faire du business avec ceux avec qui ils vont revendre leur or donc ils ont besoin de connaître un prix de base ils vont l'acheter en fin de semaine pour pouvoir traiter avec leurs collaborateurs avec leurs partenaires et avec leurs fournisseurs leurs vendeurs tout ce que vous voulez à un prix qu'ils connaissent déjà à l'avance donc ça c'est un point deuxième point c'est une matière première qui a un petit peu comment dire un petit peu l'image du coup de je trouve j'ai du mal à trouver mes mots ce soir de valeur refuge voilà de valeur refuge bien évidemment donc on a tendance en termes d'investisseurs à vouloir plutôt acheter à chaque fois du coup le gold et à partir de là un achat réalisé justement dans cette période entre le jeudi soir et le vendredi soir ça peut être une idée aussi pour pallier justement à cette position en fin de compte qu'on essaye de générer de construire sur le long terme il y a des investisseurs présents sur le gold qui tentent à chaque fois bien sûr de relancer la hausse de continuer de construire une position pour garder un investissement qui croit dans le temps et en valeur parce que le cours peut monter et en termes d'importance aussi en termes de position donc il y a ce phénomène ici qui joue dans cette stratégie là des phénomènes qui sont liés concrètement là aux fondamentaux pas à l'aspect technique c'est vraiment une stratégie qui se base sur un facteur fondamental essentiel l'achat d'une valeur refuge à un moment précis de la semaine pour suivre le contexte et à partir de là on a ici un test un échantillon important qui montre qu'en faisant ça tous les jeudis soir en entrant à l'achat du coup à 21h50 heure de Londres en sortant le vendredi du coup vendant la position donc on sort de la position à du coup 21h59 et bien on va avoir sur 888 trades 57% de taux de réussite donc là vous avez vraiment une idée concrète de ce que c'est que d'avoir du coup un backtest en fait réalisé je vais revenir juste sur le sur le chat ici voir si vous avez des questions le replay sera sur YouTube oui du coup Thomas pas de soucis pouvez-vous pardon revoir ce webinaire sur YouTube oui pas de soucis Fabien pas de soucis ce sera un replay également pas facile de programmer et de backtester sur MT4 alors moi personnellement je fais appel bien sûr à un codeur professionnel je ne suis pas codeur clairement donc c'est clair que ce n'est pas évident ce n'est pas pratique de coder sur n'importe quelle plateforme clairement il faut savoir quand même que MT4 ce n'est pas la plateforme où tu trouveras le code le langage de code le plus difficile il faut juste avoir un petit peu cette cette envie d'apprendre le langage informatique le langage de codage c'est du MQL4 sur le MetaTrader 4 surtout le mettre en pratique et s'exercer c'est comme tout quand on s'entraîne on finit par apprendre on finit par performer etc mais il faut vraiment aussi en avoir envie parce que le codage c'est quand même particulier moi je suis plus orienté sur l'aspect technique le trading la stratégie et quand j'ai besoin de coder de faire coder quelque chose je fais appel à un codeur professionnel on a aussi du coup ici Jero qui nous disait 18,6 de drawdown max du coup c'est un peu élevé y a-t-il une limite à ne pas dépasser alors par exemple là c'est un point aussi sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure c'est que le max drawdown qui est à 18,6 c'est avec un emploi de 1 lot par trade si tu trades avec 0,5 lot sur cette méthode là tu auras un drawdown plus petit aussi tu vas avoir moins de pertes aussi dans ton approche donc c'est là où véritablement vu qu'il n'y a pas de stop loss et de take profit mis en place le calcul du nombre de lots va être essentiel fonction du profil de chacun de la taille du capital et de l'effet de vie qu'on a à disposition tout ça c'est au cas par cas bien sûr aussi c'est la grande loterie du coup cette méthode nous disait François alors non on a plus du coup justement de 50% de taux de réussite je le disais souvent dans les lives le matin comment être un trader gagnant au final c'est pas si compliqué que ça il faut juste avoir une méthode sur laquelle en fin de compte on a plus de 50% de taux de réussite avec un ratio supérieur à 1 pour 1 alors après on peut passer sous les 50% de taux de réussite du moment où on a des ratios plus grands ça c'est la logique et l'équilibre aussi à trouver en trading donc l'idéal bien évidemment nous tout ce qu'on recherche tous ce qu'on recherche tous c'est d'aller vraiment dans les taux de réussite plus élevés et pour autant d'avoir des ratios intéressants donc là on parle par exemple de 65% de taux de réussite avec un ratio à 1 pour 1 ça c'est très bien mais là c'est une méthode gratuite bien sûr vous voyez dans ce webinaire là sur une méthode basée sur du fondamental c'est pas du technique il n'y a pas grand chose à faire c'est très très simple donc forcément tu retrouves si tu veux une logique mathématique c'est à dire une méthode aussi simple ne pourra pas te donner 70% de taux de réussite avec un ratio intéressant mais tu vois un petit peu comment ça se passe c'est à dire la réflexion pour arriver à construire un plan de trading une méthode donc une stratégie aussi avec des règles à suivre etc là il y a des règles précises donc c'est un bon exemple pour du coup aussi vous aider chacun d'entre vous à construire votre méthode votre plan et votre stratégie du coup Sylvain qui nous disait y a-t-il un IE pour cette méthode alors tu peux faire programmer un IE il n'y a pas un IE existant à l'heure actuelle chez Admirals pour cette méthode là mais c'est quelque chose que tu peux faire bien sûr coder il faut accepter des pertes du coup pendant 17 ans max nous disait Benoît alors là l'exemple que tu as c'est un exemple sur 17 ans mais si tu veux accepter des pertes que ce soit 17 ans un an 5 mois tu dois être capable d'accepter des pertes dans ton trading et là ces pertes là te montrent que tu as un max drawdown de 18,6% justement et que en fonction de tes autres peut-être tes autres portefeuilles tes autres stratégies il faut le savoir que cette méthode là il faut la laisser tourner par exemple pour y voir vraiment ce résultat sur le long terme tu l'as vu c'est un seul trade par semaine il va falloir laisser le temps justement aussi à la méthode pour se mettre en place et dessiner une equity curve qui monte sur le long terme bien évidemment donc c'est là où tout simplement il va falloir laisser le temps aux probabilités de la méthode aussi de se développer et d'aller vraiment s'exprimer j'ai envie de dire François qui nous disait ça fonctionne uniquement parce que du coup la tendance est linéaire que à la hausse alors ça dépend des graphiques que tu regardes François mais pour regarder cette méthode là deux solutions on peut regarder grossièrement le graphique journalier ou on peut regarder plutôt le graphique horaire et on va aller voir ensemble un exemple sur le graphique horaire tout à l'heure justement pour bien sûr y voir cette fameuse clôture de la bougie quasiment aux 21h59 heure de Londres le jeudi soir sur le gold donc ici par exemple le gold CFD qui te donne accès à des micro-lots pour pouvoir vraiment du coup y aller à petite dose j'ai envie de dire sur ce genre de méthode et pour pouvoir la suivre tout simplement Arnaud qui nous disait du coup pas très rentable en plus on ne prend pas compte du swap sur le 1 lot alors ici c'est vrai que je ne sais pas s'ils ont tenu compte ici du swap pour le payoff ratio normalement il fallait qu'ils en tiennent compte c'est vrai que pour ces résultats je ne sais pas si le swap a été pris en compte ce n'est pas une stratégie à moi ce n'est pas moi qui l'ai backtesté mais ici c'est des tests qui ont été faits quand même sur 17 ans donc un gros travail réalisé par l'un de nos traders chez Admirals et c'est vrai que je ne sais pas si les swaps sont pris en compte ou pas les swaps il faut savoir ils peuvent être positifs comme négatifs et ils évoluent aussi dans le temps donc il faut pouvoir prendre ça en compte aussi mais le swap n'est pas toujours négatif quand même il y a même des traders qui vont aimer utiliser des trades sur des actifs du coup où tu vas avoir ce phénomène de swap positif et à partir de là ça peut rentrer dans du coup le plan de trading la stratégie parce que ça va être en fait ça va être un des facteurs comment trouver l'opportunité sur le marché on va regarder et on va suivre l'évolution des swaps dès qu'on a des swaps positifs on va essayer de trouver une petite opportunité juste pour gagner et se faire payer le swap en fait c'est des stratégies aussi c'est des plans de trading qu'on peut du coup mettre en place et du coup tu fais bien d'en parler parce que c'est un élément auquel on ne pense quasiment jamais qu'on ne parle quasiment jamais ce phénomène de swap il intervient pour les swing traders mais il y en a qui aiment exploiter du coup ce phénomène de swap positif de swap négatif donc bien sûr forcément vous en doutez plus l'aspect swap positif comme ça ils se font payer du coup le swap du coup dans un scénario qui a été quand même analysé étudié pour en tirer aussi un décalage positif sur le graphique bien sûr et comme ça ça peut compléter votre scénario et vos résultats aussi Freddy qui nous dit du coup je pense qu'il faut utiliser sa stratégie avec le compte invest du coup pas de swap alors sur le compte invest tu n'auras pas le gold par contre il faut savoir que le gold vous pouvez aussi l'utiliser à travers le wallet chez Admirage vous pouvez convertir vos euros en onze de gold d'or du coup et c'est un des moyens d'investir sur le gold tout simplement chez Admirage à des conditions très très intéressantes et assez compétitives Freddy qui nous dit je pense qu'il faut utiliser alors pendant ça je l'avais lu c'est juste pour illustrer le plan de trading c'est un exemple clairement c'est aussi un exemple du coup pas de gold sur le compte invest juste des actions et ETF plutôt l'oxo futur je pense oui bien sûr tu peux l'utiliser aussi alors attention par contre sur les futurs les marges la nuit sont assez importantes les marges requises en fait pour faire ton overnight Freddy qui nous a bien vu Daniel qui nous disait alors si tu parles du CFD sur Futur en l'occurrence oui je suis d'accord avec toi Arnon bien vu ici justement tu évites les repas en fait tu peux du coup réexpliquer pourquoi je dis 21h59 et pas mardi ou mercredi soir ou les autres parce qu'on est en fin de semaine en fin de semaine on a ce phénomène on a des acteurs de marché qui vont acheter du gold physique pour obtenir un prix fixe et pouvoir faire leur deal tout simplement leur négociation du coup la semaine prochaine avec leurs partenaires leurs fournisseurs leurs clients etc tu as cet aspect là et tu as l'aspect de jouer aussi le rebond du jeudi soir sortir 24h plus tard avant du coup le week-end on ne va pas laisser courir des trades le week-end on va décider de prendre du coup la sortie qu'elle soit positive ou négative 24h plus tard pardon effectivement jeudi dernier le 21 ce fut gagnant alors justement Arnon tu fais bien d'en parler parce que c'est ce que je voulais aller vous montrer je voulais aller vous montrer donc je n'ai pas eu le temps de remonter bien loin mais j'ai juste regardé la semaine dernière à quoi ça correspondait et ça correspondait à ça alors je vais agrandir un petit peu ce graphique là et je vais vous montrer justement surtout à quoi ça correspond en termes d'horaire sur la plateforme vous avez déjà l'heure de Paris qui est différente de l'heure de Londres et ensuite vous avez l'heure aussi de la plateforme je vais vous montrer de manière concrète ici à quoi ça ressemblait on a ici du coup une bougie du coup hop 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 voilà juste ici donc le 21 pardon de ce mois-ci la semaine dernière une bougie du coup à 20h alors pourquoi 20h hors de la plateforme du coup il faut savoir qu'on a une heure de différence nous avec la plateforme Admirals le matin quand par exemple on fait notre séance l'open sur la plateforme on se passe à 10h alors qu'il est 9h heure de Paris Londres vous enlevez encore une heure donc ça veut dire qu'il faut décaler le taux de 2h donc tout à l'heure on parlait des 21h59 donc les 22h on va parler de la bougie des 20h du coup sur ces graphiques là à l'open de cette bougie donc là on obtient par exemple la semaine dernière les 1780 dollars l'once d'or alors 1780.44 dollars l'once d'or pour être précis ouverture en l'occurrence selon cette méthode ici sur ce prix là à l'achat pas de stop pas de TP on va attendre 24h pour avoir sur le 22h du coup le lendemain tout simplement à 20h un niveau de prix aussi atteint du coup sur cette bougie là et du coup cette bougie là ici donc on va se placer bien sûr à chaque fois sur l'open vous l'avez compris puisque c'est vraiment le début du coup de la bougie qui nous intéresse et ça va nous donner les 1797 dollars point 29 donc ici on a un différentiel entre les deux qui est positif de 16,7 dollars l'once d'or donc là voilà c'est un exemple récent il faut remonter bien sûr et aller faire vraiment beaucoup beaucoup plus de backtest que ça pour voir ce que ça a donné depuis 2020 depuis le mois de février 2020 bien évidemment mais voilà je voulais vous montrer de manière concrète et surtout les heures précises qu'il faut regarder puisqu'on a un décalage du coup sur les serveurs avec Admirance Peux-tu nous présenter une méthode à 96% de taux de réussite nous disait Bruno alors j'avais présenté du coup mais pas dans ces formats là une méthode à 70% de taux de réussite pour débutants avec un ratio à 0,75 ou 0,60 alors net de spread tu tombes quand même selon les tailles puisque c'est une méthode qui est dynamique sur du 0,64 de ratio mais avec un taux de réussite à 70% ça suffit ça suffit je vais redescendre un petit peu j'aurais préféré une stratégie sur le DAX lol me disait Aline écoute peut-être que ça viendra dans ces webinaires n'hésitez pas à me dire ça peut nous donner des idées bien évidemment on démarre c'est tout frais ces formats de webinaires d'ailleurs j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas ça sera présent aussi sur YouTube en replay vous pourrez aller liker partager un maximum aussi pour qu'on puisse prendre le temps de faire peut-être de plus en plus ce genre de format peut-être de nouvelles stratégies pourquoi pas sur le DAX 40 etc du coup montre-nous une meilleure stratégie nous disait Frédéric c'est pas au programme de ce soir Frédéric mais si tu veux voir du coup des stratégies en action je t'invite bien sûr à être présent avec nous tous les matins je vous explique comment je prends certaines opportunités si c'est de la tendance si c'est du range le pourquoi etc etc faites-vous des formations techniques alors il y aura un aspect formation justement aussi avec Admirals on aura l'occasion de reparler de tout ça mais le live ne serait-ce que tous les matins alors Thomas peut-être que tu y assistes déjà il y a déjà pas mal d'informations et ça aide déjà de nombreux traders à y voir plus clair et avancer dans le bon sens Brian qui nous disait aussi bonsoir Jérémy et bienvenue à toi Brian concernant le backtest est-il pertinent et possible d'en faire quand on fait plutôt du trading discrétionnaire merci très très bonne question Brian c'est beaucoup plus particulier le trading discrétionnaire beaucoup plus complexe à backtester c'est-à-dire qu'il faut rester vraiment beaucoup plus large dans les critères qu'on va utiliser puisque ces critères sont comme le nom l'indique discrétionnaire à partir de là tu peux en faire mais vraiment mon conseil si tu te lances dans du backtest sur une méthode discrétionnaire ça va être d'être le plus critique possible envers tes prises de position et de ne pas trouver des raisons qui vont embellir tes résultats de prendre tel ou tel trade parce qu'ils étaient magnifiques il faut savoir vraiment être critique envers ces prises de position d'autant plus quand on est tout simplement en mode discrétionnaire parce que sinon on peut très bien dire voilà moi j'ai un backtest c'est 90% taux de réussite etc si on n'a pas été assez critique si on n'a pas été assez objectif dans son analyse de son trading discrétionnaire on aura forcément des résultats juste magnifiques et ça ne va pas représenter la réalité mais excellente question ici Brian Toshiba qui nous dit du coup je ne peux pas ouvrir tous les marchés sur mon MetaTrader 4 uniquement 3 pourquoi alors fais clic droit cacher tout clic droit montrer tout ça va charger sur du coup ta plateforme tous les actifs disponibles sur ton compte Laurent qui nous a dit j'ai remis si tu ne réponds pas à ma question je boule jusqu'à demain première question posée en haut alors attends désolé Laurent je remonte très très rapidement tout en haut je ne voudrais pas que tu boules voilà ici alors je ne vois pas de questions tout en haut sinon je veux bien que tu me la reposes tout simplement parce que là je suis remonté tout en haut je n'ai pas vu de questions Laurent n'hésite pas à me la reposer voilà Rudy qui nous disait il faut quand même vérifier la tendance avant de prendre la position alors avec cette méthode là non cette méthode là ne tient compte véritablement que du timing achat au bon moment selon la méthode du coup on ne tient absolument pas compte du contexte du marché si on est en tendance haussière si on est en tendance baissière etc par contre ce que tu peux très bien faire partir de là tu sais déjà que brut comme ça tu as 57% de taux de réussite tu peux pourquoi pas justement rajouter un contexte aller voir qu'est-ce qui se passe si en partant de ce signal là quelque part qui est un signal super super simple et en rajoutant peut-être ta méthode d'analyse de donner un contexte une tendance etc et bien tu peux peut-être aller voir si tu ne peux pas augmenter ce taux de réussite justement voire même y développer le placement d'un stop loss le placement d'un TP tu vois ce que je veux dire utiliser l'excuse en fin de compte de ce timing qui nous donne ces résultats ce taux de réussite et ce payoff sur ici pour en fin de compte aller plus loin ça c'est tout à fait possible et c'est une très très bonne idée puisqu'on a déjà une base sur 880 ici 888 trades donc imaginez que vous arriviez à rajouter un simple filtre qui vous permet sur ces 888 trades alors peut-être déjà ce qui va se passer c'est que vous ne prendrez pas peut-être tous ces trades là peut-être que vous allez tomber à 600 trades seulement mais j'ai envie de dire seulement c'est déjà beaucoup 600 trades bien sûr alors c'est sur 17 ans on est d'accord mais voilà ce que je veux dire c'est vraiment vous pourrez vous orienter peut-être vers l'amélioration de cette méthode là pourquoi pas ça c'est tout à fait possible et en partant d'une base comme celle-ci vous ne pouvez normalement qu'améliorer c'est-à-dire de 57% vous pouvez peut-être passer à 61 62-63% taux de réussite avec un placement de stop un placement de TP pardon de profit bien pensé ça peut être d'autant plus intéressant au regard de l'équitiqueur pardon de l'équitiqueur qu'on a ici je vous laisse deviner si on arrive à améliorer le reste ça peut-être aussi intéressant Frédéric qui nous disait du coup et peut-on connaître à l'avance les actifs où on a du swap positif alors c'est un suivi à faire on ne va pas pouvoir du coup identifier à coup sûr du coup tel ou tel actif qui va passer directement en swap positif j'ai eu l'expérience une fois sur l'USD CHF par hasard yes donc c'est à étudier il faut suivre l'évolution des swaps justement sur les positions enfin sur les marchés je veux dire Arnaud qui nous est par contre sans stop loss du tout la nuit va être stressante et longue en effet Arnaud je suis d'accord avec toi c'est pas une méthode qui va pouvoir correspondre à tout le monde j'ai envie de dire après ça va dépendre aussi de ce que chacun veut faire et de comment du coup ils veulent voilà exercer ça juste prendre l'idée comme je te disais par exemple rajouter un stop et un TP pourquoi pas ou exercer juste ça comme ça et laisser tourner ça c'est aussi au choix de chacun je vais vous quitter j'ai toujours l'écran flou du coup sur le PC ou tablette bizarre Gérard bizarre en tout cas le replay tu pourras le retrouver bientôt sur la chaîne YouTube il n'y a pas de soucis en tout cas merci pour ta présence aussi ce soir Daniel qui nous disait du coup ce n'est pas méga risqué de ne pas mettre de stop loss c'est là où le calcul des lots que tu vas utiliser sera crucial pour cette méthode là vous le savez je vous dis au quotidien tous les jours il vous faut un stop loss physique ou mental sur les marchés là c'est vraiment une méthode du coup qui a été backtestée et qui ne tient pas compte de stop loss donc c'est pas intuitif pour moi du tout bien évidemment et c'est là où la taille de l'eau sera très très importante à prendre en compte ou tout simplement le rajout le développement d'un surplus on va dire sur cette méthode là qui vous permettra d'avoir un stop d'avoir un TP et de profiter de cette base qui est déjà assez solide pour l'améliorer super il faut continuer nous disait Philippe ça marche merci ça fait plaisir je rattrape un petit peu ici le live du matin se voit où plateforme web est-ce qu'il est ouvert du coup à tous et à tous ceux qui ont un contraire alors le live le matin c'est disponible sur la chaîne YouTube Admirals de 8h30 à 10h tous les jours on va même avoir des événements sur le calendrier économique quand on a du NFP le vendredi quand on a du FOMC ou quand on a des grosses publications donc ça c'est gratuit c'est disponible tous les jours sur la chaîne YouTube Admiral Markets donc tu peux taper Admiral Markets France ou tout simplement bonjour CAC 40 et DAX 40 c'est le nom de l'émission que je réalise chaque matin pour vous demain matin 8h30 on est live pour une nouvelle séance justement jusqu'à 10h moi je visionne l'écran et propre sur PC essaie de voir de ton côté s'il te plaît tu nous disais cassant YouTube chaîne Admiral s'appelle bonjour DAX 40 merci Gérard pour la réponse aussi Laurent envoie ici la question du coup on va y arriver on m'a du coup eu alors on m'avait dit du coup le 30 minutes 30 minutes était à oublier tu nous disais ça peut des gens trade avec qu'en penses-tu ? ah c'est Jack du coup alors attends on m'a dit que le 30 minutes était à oublier alors est-ce que tu parles du graphique 30 minutes ici j'ai du mal à suivre je suis désolé Jean-Luc qui nous disait du coup je suis en retard c'est maintenant il est 20h chez moi pas de souci Jean-Luc tu auras le replay sur la chaîne YouTube t'inquiète pas Marie qui nous disait également est-ce que la présentation est terminée les questions sont très intéressantes mais du coup pour un débutant on s'y perd alors n'hésite pas Marie si tu as des questions on va finir cette présentation qui n'est pas encore finie d'ailleurs on va enchaîner ici tout simplement alors ici on va passer ça rapidement puisque c'était les détails dont je vous ai parlé déjà un petit résumé par rapport à ce webinaire ensuite on verra si on a certaines questions on n'oublie pas une chose importante un plan de trading ce n'est en aucun cas un système de trading on va aussi avoir ici du coup le rappel entre le système de trading et le plan de trading je vous l'ai déjà expliqué avant mais c'est vraiment de savoir que le système de trading vous permet de trouver des signaux sur le marché entrée et sortie la gestion du risque etc et que le plan de trading lui c'est la routine c'est savoir où vous allez regarder à quelle heure vous allez du coup être intéressé pour trader et un petit peu votre style de trading aussi c'est à dire est-ce que vous allez prendre beaucoup de positions est-ce que vous allez prendre une seule position par semaine par exemple avec la méthode sur le goal qu'on a vu précédemment bref c'est votre routine à mettre en place ensuite bien sûr les fameuses 7 questions je vous les remets ici rapidement mais c'est 7 questions que vous pouvez retrouver dans la présentation essentielles à se poser et à répondre avant même de démarrer concrètement votre trading donc ça c'est aussi vraiment la partie pour ceux qui sont les plus débutants les plus débutants j'ai envie de dire d'entre vous savoir sur quel marché on va aller trader lesquels des produits vont nous intéresser quelle est l'approche qu'on va choisir il y a plusieurs approches possibles quelle unité de temps on va utiliser pour analyser le marché pour trader le marché la logique qu'on exploite dans la stratégie là je vous ai fait un exemple entre le trading de tendance et du trading de break out et puis on a aussi ici les fameux tests à quoi ça va ressembler ces premiers tests et comment justement on va les interpréter si on va aller plus loin si on va changer de méthode c'est le schéma aussi bien sûr qui suit alors je vous disais c'est le début des webinaires donc on va se retrouver pour un prochain webinaire le mardi 9 novembre à la même heure 20h ici vous recevrez également par mail tout simplement l'invitation pour y assister vous aurez également un replay sur la chaîne YouTube mais vous pouvez me poser ces questions là justement parce qu'on est live ensemble ce soir donc n'hésitez pas à être là si vous pouvez bien évidemment on va parler d'un sujet très intéressant la structure des marchés comment l'utiliser comment du coup peut-être améliorer votre trading à l'aide de la lecture en fin de compte de la compréhension de ces structures de marché donc pour finir ici pour toute du coup information correspondante au sujet de ce soir mais même complémentaire vous avez le site admiralsmarkets.com avec l'adresse mail ici le YouTube bien sûr notre groupe Facebook également donc là ici je vais revenir sur les dernières petites questions que je vois ici sur le chat du coup on va changer l'heure ce week-end donc ça sera 20h59 alors sur la semaine prochaine il faut suivre l'heure de Londres il faut suivre l'heure de Londres pour ces changements c'est quoi du coup le payoff ratio nous disait Sylvain le payoff ratio si tu veux c'est tout ce que tu gagnes sur tout ce que tu perds sur ta méthode plus ton payoff ratio est positif et mieux c'est bien sûr mieux c'est plus t'es au-delà des 1 et mieux c'est est-ce que tu utilises cette technique nous disait Daniel non c'est pas une de mes stratégies non c'est pas une de mes stratégies je suis beaucoup plus technique que fondamentale et beaucoup plus basé sur les mouvements que sur la notion de temps cette méthode là est vraiment sur un aspect plus fondamental et timing en termes de temps tout simplement je suis beaucoup plus orienté sur les mouvements et sur véritablement l'approche technique comme quoi il y a vraiment de nombreuses manières de faire pour y arriver en trading pour avoir une méthode et développer un plan une stratégie du coup Nasser qui nous dit bonjour Jérémie l'image est un peu floue alors normalement c'est net de mon côté on verra sur le replay aussi vous pourrez retrouver ça en replay il faut voir peut-être la connexion internet si elle est bonne aussi de ton côté Nasser Benoît qui nous disait est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une alerte quand du coup on a un actif qui prend 20 points en 3 minutes sur MT5 sans passer par du développement je pense pas si tu demandes un développement du coup c'est possible puisque tu peux mettre des critères si une amplitude de mouvement est supérieure à par exemple 20 points je veux être alerté avec un pop-up sur l'actif en question ça c'est des choses possibles avec du développement Laurent qui nous disait sur le graphique 30 minutes donc tu parles au début alors c'est pas un graphique 30 minutes c'est un graphique horaire un graphique horaire ici Arnaud qui nous disait tu peux mettre une alerte du coup pour que ça sonne on clique droit oui on peut mettre ça comme ça mais après bon il faut faire en fonction du point de départ il calcule 20 points au-dessus 20 points au-dessus par exemple c'est possible en manuel c'est possible en manuel mais je pense qu'il voulait plus en mode un peu screener du coup pour des alertes qui te dit sur quel actif comment ça se passe Pong qui nous disait aussi bonsoir ça fait plaisir de venir à toi Pong et Arnaud qui nous disait merci beaucoup de ton expertise à demain matin avec plaisir Arnaud avec plaisir Toshiba aussi qui nous disait Christophe qui nous disait bonsoir et merci merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire de toute façon on se retrouve live demain matin à 8h et 10h un prochain webinaire comme vous l'avez vu le mardi 9 novembre pour rentrer un peu plus encore dans le concret avec l'étude de la structure des marchés vraiment un bon point de départ aussi j'ai tenu à faire un petit peu ce schéma là pour démarrer ces webinaires pour vous voyez aussi un petit peu l'évolution à chaque fois et pour rentrer dans le concret très intéressant le rappel du plan de trading du coup je vais du coup je vais préciser pardon le mien nous disait Bruno parfait parfait Bruno c'est top Kassan qui nous disait Kassan Franck je vais t'appeler Franck ce sera plus simple qui nous disait c'est top ces webinaires il faut continuer merci beaucoup Kassan Franck ça fait plaisir ici je descends un petit peu merci Jérémy nous disait François merci à vous tous d'avoir participé ce soir du coup c'est l'image du slide qui est très légèrement floue mais très lisible d'accord ça marche ça marche donc je vais vérifier ça aussi pour les prochains webinaires pas de soucis merci pour le webinaire nous disait aussi Daniel avec plaisir nous avons besoin d'un suivi avec un coach c'est possible nous disait Thomas alors on a les live le matin ou en quelque sorte si tu veux il y a du coaching dans ce que je fais chaque jour puisque je vous réponds aussi dans le live on voit des exemples concrets donc n'hésite pas si tu peux assister ou voir les replays même de tous les jours qu'on fait ensemble excellent webinaire nous disait Freddy merci beaucoup bonne soirée à toi aussi rapport détaillé du MTK te sauvegarder dans Excel ça peut te générer un fichier normalement s'il est possible de l'intégrer dans Excel mais c'est pas évident en deux têtes c'est pas évident moi j'ai fait développer des outils aussi pour ça c'est Jérémy le coach le disait Rudy excellent Thomas qui disait personnellement j'ai besoin d'un suivi d'un trader expérimenté afin de me perfectionner dans mon trading ça marche Thomas n'hésite pas si tu as des questions particulières demain on est live sur la chaîne YouTube au top à ton habitude merci beaucoup nous disait Brian merci beaucoup Brian ça fait plaisir je descends rapidement pour en finir ici un grand plaisir d'avoir démarré ces webinaires beaucoup de sujets qui sont à venir vous l'avez vu on fera des webinaires toutes les deux semaines environ donc j'espère que vous pourrez déjà demain y assister et que le contenu vous plaira je vous souhaiter à tous une excellente soirée on se retrouve demain matin live 8h30 10h comme d'habitude et vous aurez le replay de disponible cette semaine c'est promis voilà on a aussi Randy qui nous disait merci beaucoup pour tout Jérémy je vous suis depuis du coup Kinshasa la République démocratique du Congo ça fait plaisir merci Randy merci à toi pour ton message du coup excellente soirée à tout le monde Thomas, Issa on aura aussi Seb et Arnaud excellente soirée à vous tous et je vous dis à très vite à demain matin et je vous dis